Bonjour à tous, bienvenue sur CardioOnline. Je suis Charles Fauvel, membre du Collège des Cardiologues en formation, cardiologue à Rouen, et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Baruto, chef de service de cardiologie pédiatrique à Nantes, pour parler aujourd'hui des communications interauriculaires ostium secondum doivent-elles toutes être fermées ? Bonjour Alban, on va commencer cette discussion et j'ai une première question pour vous, ces CIA ostium secondum, pourquoi faut-il les fermer ? C'est une excellente question, effectivement c'est une des malformations cardiaques congénitales les plus fréquentes, si ce n'est la plus fréquente, c'est l'une des plus bénignes aussi dans l'ère thérapeutique actuelle, mais quand on regarde les séries historiques sur l'histoire naturelle de la maladie, on s'aperçoit que celle-ci est effroyable, et qu'en l'absence de fermeture d'une CIA hémodynamiquement significative, on s'expose d'une part un certain nombre de symptômes éventuellement à l'adolescence ou à l'âge adulte, rarement dans l'enfance, mais des symptômes de type troubles du rythme supraventriculaire, hypertension artérielle pulmonaire, insuffisance cardiaque, éventuellement embolie paradoxale, et limitation fonctionnelle à l'effort, et puis également à une réduction de l'espérance de vie, puisque dans ces séries historiques, on voit que la mortalité annuelle due à la CIA comparée à une population contrôle augmente de 3% par an à partir de la 30e année, jusqu'à 6% par an, 7% par an à partir de l'âge de 60 ans, avec un âge médian de décès dans ces séries aux alentours de 37 ans. Donc malgré tout, c'est une CIA aujourd'hui, c'est une pathologie aujourd'hui relativement bénigne, mais dont le pronostic spontané peut être sévère en cas de large CIA et modifié mécanisme significatif, donc il faut savoir les reconnaître et les référer à temps pour une prise en charge adaptée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément des indications et peut-être des contre-indications qu'il existe en termes de ventricule droite, fonction de taille peut-être, de pression pulmonaire, de symptômes chez nos patients ? Globalement, il y a quatre grands cadres d'indications pour la fermeture des CIA. Il y a d'une part la dilatation des cavités droites, qui témoigne de la surcharge volumique due au champ de Prétrix-Speed par la CIA. Et donc, en cas de dilatation significative des cavités droites, en l'absence d'hypertension intérieure pulmonaire ou de dysfonction gauche, il y a une indication à la fermeture de la CIA, quels que soient les symptômes, c'est-à-dire y compris chez les patients asymptomatiques, et c'est le cas chez la majorité des enfants. Le deuxième cadre, c'est en cas de CIA avec une dysfonction ventriculaire gauche qui peut augmenter la pression de remplissage gauche. Eh bien, il y a un rapport bénéfice-risque à peser entre fermer la CIA pour limiter le champ de gauche-droite dans le temps et ne pas fermer ou fermer la soupape éventuelle du ventricule gauche. Et donc, la fermeture de la CIA doit être considérée après un test d'occlusion au ballon. Le troisième cadre, c'est celui de l'embolie paradoxale sans cause retrouvée en l'absence d'HTAP et de dysfonction gauche. C'est également une indication de fermeture de la CIA. Et le quatrième cas de figure, qui est finalement le plus compliqué et souvent le plus intéressant, c'est celui d'une CIA associée à une élévation des résistances vasculaires pulmonaires. Et donc là, lorsque les résistances vasculaires pulmonaires sont comprises entre 3 et 5 unités OUD en présence d'un champ de gauche-droite qui reste significatif avec un rapport QPQS supérieur à 1,5, il faut considérer la fermeture de la CIA. Lorsque les résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures ou égales à 5 unités OUD, mais qu'elles peuvent baisser en dessous de 5 unités OUD après un traitement antihypertenseur pulmonaire. Et qu'il persiste un champ de gauche-droite significatif avec un QPQS supérieur à 1,5, la fermeture de la CIA par une prothèse fenestrée peut être reconsidérée, ce qui permet de limiter le champ mais de garder éventuellement une soupape pour l'avenir. Et en revanche, lorsque les résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures à 5 unités OUD et qu'elles ne baissent pas avec un traitement antihypertenseur pulmonaire ou qu'il y a une désaturation artérielle périphérique à l'effort, on est là en présence d'une physiologie d'Eisenmenger et donc c'est une contre-indication absolue à la fermeture du champ. C'est une recommandation de classe 3. Et donc pour aller un petit peu encore plus loin, une fois qu'on a posé l'indication de cette fermeture de CIA, comment faire ? Traitement percutané, chirurgie, c'est souvent des questions qu'on se pose. Oui. Alors aujourd'hui, la technique de référence, c'est la fermeture percutanée qui convient à la très grande majorité des situations de l'enfant à l'adulte. Chez l'enfant, on a l'habitude de considérer cette technique à partir de globalement un âge de 5-6 ans ou un poids de 15-20 kilos et dans des cas particuliers, on peut éventuellement l'appliquer chez des enfants plus petits. Et globalement, la très grande majorité des CIA se prêtent à la fermeture percutanée. Celles qui sont encore adressées aux chirurgiens, c'est celles qui sont éventuellement associées à une autre malformation qui sera corrigée en même temps que la chirurgie ou celles qui ont une anatomie très particulière pour laquelle techniquement c'est compliqué ou les prothèses ne sont pas adaptées pour pouvoir les fermer en percutanée. Donc, la chirurgie est dans la très grande majorité des cas et chirurgie dans un nombre plus restreint, toujours à l'issue d'une discussion médico-chirurgique. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Je crois qu'on en sait un peu plus sur les communications inter-auriculaires et sur le fait de les fermer toutes ou non. Merci. 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 Merci.